Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 21 février à Paris-Vincennes. Avant cela, petit retour sur le quintet de la veille qui se déroulait ce mercredi sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer lors du prix d'Antibes. Pensionnaire de la famille Montfort, Atim le numéro 2, double la mise au niveau quintet plus. Notons que top prono donnait notamment le tiercé et le quartet. Pour le concours de prono gratuit, saluons la belle performance de Mollet-Canninal qui donne un joli tiercé quartet quintet plus qui n'était pourtant pas simple à trouver. Allée place désormais au quintet plus du vendredi 21 février. Vincennes sera encore le théâtre de l'événement préféré des français avec le prix de Saint-Pierre-la-Cour. Cette première course de la Réunion 1 n'est autre qu'un prix de série parisien non européen pour trotteurs de 6 à 8 ans de qualité très moyenne. Notons que le parcours sera celui des 2100 mètres de la grande piste et que les 9 plus riches s'élanceront en première ligne derrière l'autostart. La casaque de l'écurie Bigeon pourrait bien briller grâce à Enfantin le numéro 2. Réalisant un joli meeting hivernal, ce trotteur de 6 ans paraît être une base en béton armé pour le quintet plus. Elorus de Guèze, le numéro 12, doit être repris en confiance. Jean-Michel Bazir le pense capable de faire oublier ses derniers résultats et espère le voir ainsi terminer son meeting hivernal en beauté. En troisième position, tentons un coup avec la candidature du numéro 8, enjôleur Léman. Nous venons de le prendre en note lors de sa dernière tentative et le pensons capable de jouer l'une des trois premières places à très belle cote. El Grecobello, le numéro 3, superbement placé derrière la voiture, ne doit pas sortir du quartet. N'oublions pas Domingo Della, le numéro 6, qui reste sur trois victoires face au D et qui espère dompter les plus jeunes en quadruplant la mise. Eminent Dorgère, le numéro 16, avec la précieuse aide d'Alex Abrivar, complétera notre combinaison. Sinon, partant, il venait à y avoir, c'est le numéro 7, défi du doigt, confié à Eric Raffin, qui entrerait dans nos plans. Bon jeu à tous les amis et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada